Bonjour à tous, bienvenue sur Elan TV, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tout dernier numéro du Magellan. Alors au sommaire aujourd'hui, ce sont les missions extra sportives des joueurs puisqu'il y en a pas mal à l'année. Nous sommes notamment allés à l'hôpital de Chalon, vous ne le savez peut-être pas mais il y a un partenariat de longue date entre le service pédiatrique de l'hôpital de Chalon et l'Elan Chalon. Alors justement vous allez voir, les enfants étaient ravis de pouvoir jouer au basket avec les joueurs de l'élan, regardez. Ils étaient une vingtaine du service pédiatrie à pouvoir jouer au basket avec David Michino et Mathias Lessor. Ces enfants sont atteints d'asthme ou d'obésité, des sujets qu'ils peuvent évoquer avec des basketteurs. C'est vrai qu'on a vu vraiment une façon de nous aider avec l'élan parce que l'élan c'est l'activité physique, donc on peut déclencher des crises d'asthme quand on fait de l'activité physique, c'est ce qu'on appelle l'asthme à l'effort. Pour aider les enfants, j'allais dire, attirer les enfants sur une activité physique qui est le basket, j'allais dire que l'élan c'était vraiment les meilleurs partenaires qu'on pouvait avoir. Si les enfants étaient quelque peu impressionnés au début de la rencontre, ils se sont vite prêtés au jeu des shoots ou encore des dribbles. David Michino et Mathias Lessor se sont investis par cette cause. On leur a fait shooter, dribbler, faire un peu de sport, courir un peu et c'était sympa. On a essayé d'aller s'amuser le maximum, leur montrer un peu de basket, parce que je ne sais pas s'il y en a qui ont envie d'en faire ou des trucs comme ça. On espère qu'au moins ils vont le sourire toute la journée grâce à nous. Après avoir fait pas mal de sport, un goûter était organisé avec la traditionnelle séance de dédicaces et de photos. Parler hygiène et sport, c'est ce que sont allés faire Ilian Eftimov et Axel Bouteille à l'école de l'Est de Châlons, c'était dans une classe de CE2. Les enfants avaient préparé pas mal de questions, vous allez voir, il y avait beaucoup de curiosité. Ils sont sortis du Colisée. Ilian Eftimov et Axel Bouteille étaient récemment à l'école de l'Est pour parler hygiène et sport, un moment privilégié pour échanger sur le basket. C'est qui vous dure peut-être ? Moi je suis dure. A Châlons, on va rester à Châlons. Les questions des élèves de CE2 ont fusé, ils ont notamment été impressionnés par la taille des basketteurs. C'est un problème un peu difficile pour soit prendre des habits ou par exemple quand on rentre quelque part, on doit tout le temps se baisser, après on aura des problèmes de dos. Et pour les pieds aussi, les chaussures, c'est difficile à en trouver. Un moment qui aura permis de s'amuser mais aussi d'en apprendre plus sur la vie d'un joueur. Il mangeait de la banane, de la poire, des pommes. Le capitaine de l'équipe, c'est l'américain là, oui. Une chose est sûre, les CE2 de l'école de l'Est en garderont un très bon souvenir. On leur laisse d'ailleurs le mot de la fin. Et voilà, c'est fini pour le Magellan pour cette saison. On vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour une interview avec Jean-Denis Choulay. On va faire un bilan de cette saison. On va revenir aussi sur toutes les bêtises qui ont pu être dites pendant les interviews, parce qu'il y a un bon best-of qui arrive. On a également sélectionné pour vous les meilleurs paniers de cette saison. Donc je vous dis à plus sur Elan TV.